Je me suis fait opérer d'un kystalover il y a quelques semaines et je voulais vous en parler Pour ceux qui me suivent sur Instagram, TikTok, c'est vrai que je vous en ai parlé brièvement Je me suis fait opérer d'un kystalover mid-décembre C'est quelque chose qui traînait depuis 6 mois Je devais me faire opérer en urgence fin d'été 2023 Au final ça a été repoussé en octobre et encore repoussé en décembre Puisqu'il manquait certains examens Enfin il y avait des résultats pas hyper bons qu'il fallait refaire des machins de trucs Au final ça s'est fait en décembre Ça y est j'ai perdu 15 kilos en enlevant ce kyste puisque le kyste était aussi gros que moi Vraiment On va commencer du début parce que j'ai eu vraiment beaucoup de questions suite à ça Et je trouvais ça important de vous en parler Puisque ça peut être quelque chose qui n'est pas aussi anodin que ce qu'on pourrait croire Et beaucoup de personnes se demandent comment je l'ai su Surtout que moi j'avais pas de douleur Donc clairement j'aurais pu encore aujourd'hui être avec mon kyste gros comme ça dans mon corps J'ai inséré l'encuif depuis quelques années Et j'ai l'habitude de faire une vérification par an C'est à peu près ce qui est conseillé chez mon gynéco C'est le gynéco qui me suit depuis mes lures Depuis tout le début en fait depuis que je bois un gynéco Ça a toujours été lui C'est lui qui a suivi ma grossesse, qui a accouché Martin Enfin bref voilà Donc j'ai plutôt confiance en lui Donc je viens tous les ans vérifier mon stérilet Et ce qui est cool c'est qu'il fait à chaque fois une petite écho Quand j'en ai parlé, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit Ah mais il fait une écho pour vérifier le stérilet Alors je ne sais pas comment vous vérifiez votre stérilet sinon Mais moi oui effectivement il me fait une écho, une petite écho comme ça Pour vérifier l'emplacement du stérilet Et que tout va bien quoi C'est assez régulièrement qu'il me fait une petite écho pour voir si tout se passe bien Voilà S'il n'y a pas un petit être qui respire Si je n'ai pas le kyste, si mon stérilet est dernier Enfin voilà tout ça Donc une fois par an Oui ça va ? Oui ? T'es en voiture là ? Oui ? Ok est-ce que tu peux me rappeler à peine plus tard Parce que je dois terminer de filmer un truc avant de récupérer Martin dans 10 minutes Donc j'y vais en décembre 2022 du coup Ou alors peut-être février 2023 Enfin peu importe Hiver 2023 Je vais à mon rendez-vous et tout va bien Franchement rien à signaler Tout est nickel, tout est parfait Et je sais pas pourquoi j'ai l'opportunité d'avoir un rendez-vous l'été 2023 Et vu que mon gynéco est toujours un peu pris Quand j'ai vu qu'il y avait un créneau libre je l'ai pris Vous allez voir que le hasard fait bien les choses C'est que quand j'arrive à ce rendez-vous et me vérifie mon stérilet Et là Surprise ! Le stérilet n'est pas tout seul Il a un pote qui s'appelle un kyste Et il y a deux types de kystes Arrêtez-moi si j'ai des conneries Mais il y a des kystes qui sont avec que des substances liquides Qui peuvent se résorber tout seuls Et qui peuvent même évoluer en fonction des règles Grossir, rapetissir, patati Et finalement disparaître automatiquement tout seul Alors ça veut pas dire que ça le fera pas mal Ça veut juste dire qu'il peut partir sans opération Et il y a d'autres kystes qui étaient mon kystes Qui a en fait une matière organique dedans Et qui a des matières solides Donc ce genre de kystes là ne va pas disparaître tout seul Dans tous les cas il y aura une opération Donc il me prévient très vite Bon bah qu'il y aura une opération Sauf que le truc qui lui pose un petit peu de soucis C'est que le kyste fait déjà 10 cm Je crois quelque chose comme ça 7 ou 10 cm je sais plus Alors qu'il y a même pas 6 mois Il en faisait zéro Donc on s'est dit Le type bouffe bien la cantine quoi Le kyste il est pas là pour rigoler Il est vraiment là pour en découvrir Il prévoit des examens Déjà un kyste c'est là où ça peut être pas adodin C'est qu'un kyste peut être cancéreux Un kyste bénin Ce n'est pas grave Mais ça peut être un kyste avec des cellules cancéreuses Donc faut vérifier ça Faut vérifier sa position où il est placé S'il ne consigne pas trop vite Enfin bref il y a pas mal d'examens à faire Donc on fait tout ça Moi je dois partir en Grèce en fait Un mois et demi après Donc il me dit que ça serait bien que je fasse tout ça avant Et limite si on peut prévoir une opération avant que je parte Ça serait plutôt sympa A ce moment là je n'avais pas du tout mal J'avais pas du tout de symptômes J'avais rien Si ce n'était peut-être un peine plus mal Le premier jour de mes règles Mais vraiment rien de dramatique Mais c'est surtout que le kyste pouvait imploser Ou exploser Enfin bref Il pouvait Et à ce moment là ça ferait très mal On voulait à tout prix éviter ce genre de problème Ça me rappelle malheureusement le kyste que j'avais au genou Qui a implosé dans mon corps Autant vous dire que je me souviens de la douleur Encore plus que de mon accouchement Vraiment C'était une horreur Donc j'ai fait tous les examens Mais par contre impossible de m'opérer en urgence Puisque je n'ai pas mal La seule raison c'est que je n'ai pas mal Et donc je ne suis pas prioritaire Puisque je n'ai pas mal Et aussi que ce n'est pas grave Puisque les premiers retours Montrent qu'il n'y a pas de cellules cancéreuses à l'intérieur Alors ça ne veut pas dire que tous les risques sont éloignés Puisque quand ils enlèvent le kyste aussi Ils le mettent de côté pour pouvoir l'analyser Donc il y a une analyse du kyste Qui est faite ensuite Quand on l'opère Il y a eu ça Sauf que depuis le kyste Les seuls symptômes que j'avais C'est que mon équilibre Intime A été plus que perturbé Voilà De tous les niveaux Et ça s'est vraiment Ça s'est vraiment confirmé après l'opération Après l'opération J'avais des pertes très régulièrement Enfin bref Vraiment un équilibre bancal Et encore là Donc on est en mars C'est toujours pas remis à jour Voilà J'ai essayé pas mal de trucs Et là je me suis tournée vers des compléments alimentaires Que j'avais déjà testé avant J'ai déjà testé cure Donc c'est pour ça que j'ai fait conscience J'ai acheté déjà d'autres compléments en magasin Qui n'ont pas été très efficaces On peut se le dire Donc là j'essaye avec cure Pour remettre un petit peu ma flore vaginale à jour Parce que je pense qu'elle a pris un petit peu un coup Le kyste quand on l'a enlevé Je vous raconterai l'opération juste après Mais quand on l'a enlevé Il faisait entre 15 et 17 cm Le truc un rocher quoi Un rocher dans mon petit corps D'1m57 Je ne sais pas comment il a pu se caser Sans qu'on le voit Franchement je ne sais pas Déjà avec le kyste J'avais senti une différence Mais avec l'opération C'est vraiment le bordel Donc je me suis fait opérer Mi-décembre Comme je vous le disais L'opération a duré quand même quelques temps Et j'ai 3 cicatrices Du coup 2 en bas du ventre Qui sont encore visibles Et une qui est au dessus du nombril Qui elle est beaucoup plus discrète Et qui a beaucoup mieux cicatrisé C'est vrai que les 2 en bas du ventre Elles sont très très mal cicatrisées Elles sont moches Et en fait déjà Explication première C'est que Une de mes cicatrices C'est ouverte Quelques jours après Et c'est infecté Je faisais bien mes pansements Voilà J'avais mes pansements à changer tout le temps Et à un moment je sentais Une gêne vraiment J'ai enlevé le pansement L'aurore absolue La cicatrice ouverte Des substances De toutes les couleurs Qui ressortent Une gueule de cicatrice horrible Donc j'ai eu des antibios Pour traiter Malinfection L'opération en elle-même C'est plutôt bien passé Si ce n'est que je suis presque sûre A 100% De m'être réveillé Un petit peu avant la fin D'avoir entendu 2-3 trucs Et qu'on m'ait rendormi A part ça Ça s'est bien passé Le premier jour Ça allait par contre Le lendemain Horrible Une douleur Une douleur Déjà Dès que tu Utilises un minimum Tes abdos C'est horrible Mais alors Quand tu t'essayes De te lever Bouger T'as l'impression Que tout craque Dans ton corps Ça faisait des bruits Mais alors des bruits J'ai l'impression J'ai l'impression J'ai l'impression Vraiment que tout Mon estomac Bougeait Mais en même temps Quand tu enlèves un truc Comme ça à l'intérieur Il devait plus savoir Où se mettre Franchement C'était vraiment pas agréable Et on m'avait dit Oui 5 jours Après 5 jours Ça ira Une semaine après Je marchais Encore comme une vieille dame De 80 ans Et toutes les 10 minutes Je devais m'asseoir J'avais des visites À faire à Lyon Clairement Je m'asseyais sur ma valise Pour me poser Tellement que j'avais mal Au ventre Alors que je suis quand même Pas douillette En fait c'était Au delà d'une douleur Ça tirait quoi C'était vraiment Ça tirait sur les cicatrices Là 3 cicatrices Un peu partout là Ça tirait franchement C'était vraiment Pas très agréable Mais voilà Mais là j'ai encore Les cicatrices visibles Et franchement Vu leur gueule Je pense que Même là 3 mois après On les voit encore bien Je dirais qu'il y a Ouais 3-4 cm d'un côté 2 cm de l'autre Et 1 cm au niveau du nombril Donc c'est la plus petite Qui c'est Franchement elle est bien Elle est bien faite Elle est nickel Et même quand on m'a enlevé les poings J'ai pas eu mal Alors que les deux du bas J'en ai chialé Vraiment je me mordais J'avais les larmes Qui coulaient toutes seules Tellement que j'avais mal Je me suis fait tatouer Partout sur mon corps Je n'ai eu aucune douleur Mais alors ça Enlever les fils Ah c'était C'était vraiment pas agréable Je devais avoir un rendez-vous Pour vérifier mes cicatrices Et en fait J'ai pas pu être dispo J'ai eu un rendez-vous Quand même après L'opération Genre 2 semaines après Parce que j'avais encore mal J'étais infectée et tout Donc là ça serait bien Que j'aille vérifier tout ça Mais voilà Plus de kyste J'ai pas eu de nouvelles Quant à l'examen du kyste Donc logiquement Pas de nouvelles Bonnes nouvelles Ce qu'on dit C'est en général Comme ce sont les études nécessaires Et puis si tout va bien Ils prennent pas trop le temps De nous le confirmer Donc je pense Qu'il y a pas de problème A ce niveau là S'il y avait quoi que ce soit Je pense que j'aurais été Au courant bien plus tôt Donc voilà Voilà un petit peu Comment ça s'est passé Plus de peur Que de mal Rien de bien dramatique Mais c'est quand même quelque chose Qu'on doit vérifier C'est pour ça N'hésitez pas A aller faire des rendez-vous Chez le gynéco Au moins vérifier Que tout se passe bien Je crois que c'était Maya Dorab aussi Qui a découvert un kyste Comme ça un peu à l'improviste En allant chez le gynéco Donc n'hésitez pas A y aller C'est vraiment Trouver un professionnel De confiance Qui peut vous suivre Et vous voir Au moins une fois par an Faire un petit check Sur tout Même voilà Faire des prises de sang Sur les maladies sexuellement Transmissibles Les trucs et tout On ne sait pas Franchement on ne sait pas On ne sait pas Ce qui peut se passer Même en se protégeant bien Et tout On ne sait pas Je vous conseille vivement De le faire N'hésitez pas A me faire vos retours En commentaire de cette vidéo Partagez votre expérience aussi Parce que mon expérience N'est pas forcément La même que les autres Il y a sûrement D'autres points de vue A prendre en compte Mais voilà Je voulais vraiment Vous en parler Et plus longuement Que juste sur une vidéo TikTok Où j'en fais un peu de l'humour J'espère que ça vous aura Été utile Et que ça vous aura Aussi un petit peu rassuré Et je reviens très très vite Pour une prochaine vidéo Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501